Bonjour tout le monde, on va attendre que toutes les derniers s'arrivent, ne vous inquiétez pas. Je vais commencer par une première slide, puisqu'on m'a dit que je suis fonctionnaire et je l'ai, je suis désolé. J'ai regretté ce titre juste après. Je l'ai fait parce que j'ai passé un peu des sondages, moi quand j'étudiais tout ça, pour savoir ce que voulaient les gens, pourquoi, de quoi ils avaient peur. Et le côté, moi je ne suis pas fonctionnaire, je l'ai eu. Je l'ai eu pas mal. Du coup je te regarde ce que tu m'as dit. Mais je l'ai eu pas mal et j'ai regretté ça après parce que j'ai repris dans le titre la chose et ça fait très poncif anti-fonctionnaire. Alors qu'en réalité, ce que vous allez voir c'est que c'est plutôt, on a vachement de trucs à apprendre parce qu'eux ils l'ont fait, ils se sont tapés le boulot et qu'on n'a pas ça dans la plupart des boîtes privées et qu'on devrait l'avoir. Donc ce n'est pas du tout du négatif. Donc voilà, je regrette le titre, on va le changer. J'ai deux questions à commencer. C'est qui a une grille de salaire dans la salle ? C'est un tiers, pas plus. Ok. Et la deuxième, c'est qui préférerait avoir une grille de salaire ? Et là il y en a très peu en fait. Même ceux qui ont une grille de salaire, finalement vous préférez pas en avoir ? Si ? Ok, d'accord. Moi quand j'ai fait les sondages en ligne, j'ai eu un tiers de oui, c'est oui j'aimerais bien avoir une grille de salaire. Et j'ai eu une grosse moitié de, bah en fait ça dépend. Donc il y a une grosse défiance que moi j'ai pas comprise, parce que moi j'aime beaucoup les grilles de salaire, et on verra pourquoi. Et justement la fonction publique était vraiment vue comme un repoussoir du, bah moi j'ai pas envie d'avoir une grille où on me dit ce que je vais gagner à telle date. Ce qui est pas d'ailleurs toujours vrai. Et on verra le but, c'est un outil qui va servir à quelque chose. Et c'est pas juste on va poser la grille de salaire parce que c'est bien ou parce que c'est mieux. C'est, en tout cas moi quand je l'applique, c'est vraiment, je cherche des objectifs et c'est le seul outil que j'ai trouvé pour répondre à ces objectifs. On verra un petit peu pourquoi. Je vais vous dire d'où je parle. Donc moi je m'appelle Eric Daspect. Aujourd'hui je suis VP Engineering à Indie.fr. On fait de la comptabilité pour les indépendants. J'y suis depuis 2021, donc ça fait trois ans seulement. On avait un historique qui était super attirant au départ, qui fonctionnait bien, on a tout changé. Et donc l'histoire c'est un peu plutôt un retour d'expérience. Je vais pas parler comme le précédent intervenant parce que je suis pas expert, j'ai pas fait de thèse de tout ça sur le sujet. Je vous donne vraiment ce que moi j'ai vu, ce que j'ai rencontré, pourquoi je l'ai fait. Le but c'est de vous donner la boîte à outils pour faire pareil ou faire différemment de votre côté suivant ce que vous voulez faire. Et ça veut aussi dire que moi j'aime bien les conférences un peu plus discussions. Donc n'hésitez pas à m'interrompre et à lever la main et à me dire écoute là j'ai une question ou là je comprends pas. Parce que justement j'ai pas la réponse unique et j'ai pas la solution. Et plus vous me challengez là dessus et plus ça permet d'avoir des discussions ensemble. Si je vois que ça va pas assez vite et bien je vous dirai en regardant à la fin. Mais n'hésitez pas à le faire au cours de la discussion. Et d'autant plus que moi j'ai tout refait ce week-end, la conférence, il paraît qu'il ne faut pas faire ça. Parce que justement j'avais commencé très docte en disant c'est ça qu'il faut faire, voilà pourquoi. Et ça ne collait pas du tout avec l'esprit que j'avais ou simplement avec le retour d'expérience. Ça c'est la grille qu'on avait quand je suis arrivé. Alors peu importe le chiffre, le chiffre il est adapté à quelle population on avait et quelles tensions sur les salaires. Mais on avait une grille avec une base, c'est-à-dire tout le monde commence côté, moi j'ai des développeurs, je suis vrai que je voudrais commencer par là. Tout le monde commence avec un salaire à 35 000 et puis on ajoute 2500 euros par année d'expérience. Et donc c'est simple à calculer, tout le monde sait combien ils gagnent, tout le monde sait combien ils gagnent dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Alors 20 ans, la boîte n'a pas 20 ans. Et ça fonctionne très bien. Quand on m'a dit qu'on avait ça, moi j'étais plutôt, écoute, si ça marche tant pis, tant mieux, je veux dire, c'est autant de négociations à faire en moins, autant de questions en moins à se poser. Nickel, ok. Et ça dit surtout une chose qui pour moi est super, ça dit on te fait confiance pour bosser correctement, on te donne un salaire qui est fixé à l'avance et on ne va pas négocier en permanence. Pourquoi tu as bien fait quelque chose, pourquoi tu as mal fait quelque chose, quel niveau tu as. C'est déjà réglé. Et la confiance en amont, ça marche très bien. Maintenant, ça a commencé à coincer chez nous et je veux bien voir si ça vous attire ça comme gris ou pas. J'ai beaucoup de noms. J'ai un petit peu de oui quand même. En tant que débutant, en tant que débutant sorti d'école. J'ai quelques oui, mais j'ai beaucoup de non. Je suis curieux de savoir pourquoi. C'est quoi qui vous gêne, un ou deux ? On n'est pas tous pareil, ok. T'as bossé pendant un an, t'as une année d'expérience. Il y a plein de questions, on verra après, effectivement. Mais oui, il y a beaucoup de pièges là-dedans, je suis d'accord. Moi, ça a commencé à coincer. Pas encore sur le on est tous pareil. Quelque part, j'avais une équipe qui était assez homogène quand même. Ça a commencé à coincer, moi quand j'ai vu la grille, sur qu'est-ce que je fais si j'ai envie d'embaucher un senior qui a 40 ans. C'est très bien sur une petite boîte où on embauche plein de juniors. Quand je dis juniors, c'est jusqu'à 10-15 ans d'expérience, excusez-moi. Plein de jeunes, on va dire, plutôt. Et si j'embauche quelqu'un qui a 40 ans, ça ne passe pas. 40 ans d'expérience, ça mène à 130-140 000 euros. Peut-être qu'il y a des gens qui méritent ça et très bien en termes de développement. Mais ce n'est juste pas ce que je peux payer simplement parce que quelqu'un a 40 ans d'expérience. Et même si je divise par deux, même si je regarde à 20 ans, les développeurs avec 85 000, je pense qu'il y en a dans l'Assemblée. Mais ce n'est pas parce que tout le monde a 20 ans que tout le monde aura 85 000. Et en tout cas, je ne peux pas simplement payer ça, sinon je vais attirer tous ceux qui sont vieux. Désolé du terme, mais je suis aussi inusperable. Tous ceux qui sont vieux et pas forcément meilleurs parce que je paye beaucoup. Et du coup, ça, ça ne colle pas. Et on a commencé par faire une chose qui est de dire, on va plafonner. Et donc, on s'est dit, cette grille-là, elle est top pour les premières années, pour les 10, 15 premières années. Et après, peut-être que ça ne fonctionne plus. Et donc, on a commencé à dire, à l'embauche, on va s'arrêter. Je crois qu'on avait plafonné à 17 ans. Et donc, si quelqu'un dépasse 17 ans, on lui paye 17 ans. Il continuera à progresser dans la boîte à partir de là. Mais on ne va pas lui payer plus au départ. Et ça va mettre coupé un peu cette progressivité. Honnêtement, ça n'a pas tenu encore. Donc, je vais tout le dire pourquoi. Mais c'est quand même quelque chose que je continue à recommander pour des petites boîtes avec un plafond. C'est de dire, vous montez une boîte, vous avez une boîte qui a 3, 4 ans d'existence. Cette grille-là, elle est super. Elle vous invite de vous poser plein de questions. Typiquement, toutes les questions que vous m'avez posées. On prend une règle. On regarde ce qu'on va dire, ce que c'est qu'une année d'expérience. Et puis tout le reste, on se dit, pour l'instant, ça va, ça suffit. Et ça paye peut-être trop des gens. Ça paye peut-être un peu moins des gens. Mais le gain, il est tellement énorme de ne pas avoir à se poser des questions que finalement, ça tourne bien. Mais chez nous, ça commençait à ne pas tenir bien. Exactement pour la question que j'ai eue là-bas, c'est... Tout le monde n'est pas pareil. Et donc, j'ai ceux qui s'investissent fort, qui se sentent floués. J'ai pas mal de cas particuliers. Ça peut être quelqu'un qui sort d'une très bonne école et qui a l'impression, à tort ou à raison, de valoir plus. Ça peut être quelqu'un qui est autodidacte et qui n'a pas fait ses écoles et qui a encore pas mal de choses à acquérir. Ça peut être quelqu'un qui a fait un apprentissage. Ça peut être quelqu'un qui a fait un stage. Et honnêtement, ça ne tournait plus de ce côté-là. Et le vrai défaut qui semblait, c'est la progression linéaire. C'est que tout le monde progresse à la même vitesse, de la même façon. Et la réalité, c'est qu'il y a des gens qui déclenchent vite, qui vont progresser vite, qui vont progresser loin. Il y en a, c'est pas le cas. Et cette grille-là ne permettait pas de le faire. Jusqu'à présent, la solution qu'on avait, c'était de dire, on garde cette grille linéaire. Et puis ceux qui ne déclenchent pas aussi vite que les meilleurs, on ne va simplement pas les prendre. Et donc la solution, c'est de dire, en fait, oui, tout le monde ne progresse pas à la même vitesse, mais c'est pas grave, vu qu'on prend que les meilleurs. Ça tourne. C'est une approximation qui est un peu facile et la réalité ne fonctionne pas tout à fait quand même comme ça. La réalité, c'est qu'on a commencé à perdre ou à craindre de perdre des gens à cause de cette grille, parce qu'eux n'avaient pas l'impression de progresser sur la grille. La différence, c'est, même si la grille paye bien les gens, ils ont besoin de comprendre que leur augmentation de salaire, elle vient de leur performance et de leur progression. Et à partir du moment où c'est promis, moi, j'avais des gens qui avaient l'impression de stagner, de me dire, je ne progresse pas. Et je leur dis, si, regarde, tu fais des choses en plus, d'ailleurs, on te paye plus, mais en fait, il n'y a pas le mécanisme de récompense du « je le mérite parce que je l'ai fait ». Je ne sais pas si je me fais comprendre, je vois des grimaces partout. Si, c'est bon ? Et ça commence à coincer en interne à cause de ça, c'est-à-dire que je n'ai pas cette notion de performance que j'aurais aimé avoir dans la grille. Et moi, mon idéal de me dire, on met la performance de côté, on fait confiance à tout le monde, en fait, ça marche dans ma tête, ça marche pour certains, mais pour les autres qui ont envie de s'impliquer, qui ont l'impression de progresser vite, ça ne marche pas parce qu'ils ont l'impression de ne pas être récompensés pour cette implication-là. Et soit, ils vont se dire, je suis mieux payé ailleurs parce qu'ailleurs, on va me le récompenser, donc ils s'en vont. Soit, ils restent, mais ils sont frustrés, potentiellement, ils peuvent se désimpliquer. On commence à avoir ces effets-là. Donc ça, c'est pour la petite histoire de ce qu'on a fait. Et moi, quand j'arrive au bout d'un an, je cherche à changer ça. Et je me pose la question du ce que je veux, pourquoi, comment. Et je vais vous reprendre un petit peu les valeurs de pourquoi on l'a fait. Et après, on pourra discuter de la grille et comment on l'a gérée. La première, c'est la transparence. Indie, c'est quelque chose de très cœur dans les valeurs. Alors, je sais que toutes les boîtes vous disent, on a des super valeurs. Et puis, ils affichent en 4x3 sur le mur. Et puis, ça ne sert à rien. Et puis, ils ne le disent pas. Chez nous, c'est quand même très fort. Chez nous, c'est quand même très fort. Ça se voit jusque dans le président qui fait le compte rendu de la réunion avec les actionnaires. Et qu'il le fait à tout le monde, à toute la boîte. On a tous les chiffres. Et c'est assez fort. Et donc, ça, c'était important pour moi. Et je le dis parce que j'ai vécu une boîte qui avait une grille de salaire, mais pas transparente. Et donc, ça existe aussi. C'est-à-dire, la grille de salaire, elle est pour les managers et pour la direction. Les gens sont bien alignés sur la grille de salaire, mais ils ne le savent pas. Et c'est super délicat parce que ça a généré quand même des fantasmes de « je suis mal payé par rapport aux autres », de jalousie, d'incompréhension. Et donc, la grille en elle-même ne suffit pas. La transparence est super importante. Et à l'inverse, j'ai vécu la petite startup qui avait la transparence, mais pas la grille. Alors, pour vous donner, je ne le conseille pas. Mais à chaque réunion d'équipe, c'est-à-dire tous les mois et demi, on avait le premier slide qui récapitulait le nom de toutes les personnes avec les salaires en face. Voilà. Donc, fort en transparence. Ça tournait. On était quelque part tous contents. Mais honnêtement, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution non plus. C'est mieux que rien. Et à l'inverse, j'ai été dans un camion de conseils qui avait réfléchi à faire ça, c'est-à-dire faire de la transparence sur la totalité des salaires. Et l'avocat leur avait dit « non, non, il ne faut pas, c'est des données perso, c'est vie privée ». Donc, je ne suis même pas sûr que ce soit légal, mais on l'avait fait. Et la transparence, elle ne fait pas tout. J'ai un seul red flag dans toute la présentation, c'est celui-là. Il ne suffit pas d'être transparent, il faut aussi avoir quelque chose qui structure cette transparence. Les employeurs très toxiques vont être très transparents. La question, ce n'est pas la transparence, c'est qu'est-ce que tu mets derrière. Et donc, si votre employeur vous dit « écoute, moi je vais te dire combien tu gagnes, je vais te dire combien les autres gagnent, mais je vais gérer ça au besoin, parce que des fois, il y a une tension sur les salaires, il y a un poste, j'ai absolument besoin du poste et donc je vais le payer plus cher. où ce poste-là, quelque part, les compétences, elles sont plus fortes. Et si tout se fait à la gestion de marché et à la négociation, finalement, vous avez quelque chose de transparent, mais vous n'avez aucune cohérence et ça devient uniquement de la gestion au bras de fer. Et je ne sais pas si vous avez ça dans vos systèmes. Vous négociez vos augmentations ou pas ? Il y a au moins un nom, je suis content qu'il y en ait qui sont non. Mais c'est très facile d'avoir de la transparence et si elle est descendante, d'avoir uniquement du bras de fer et de la négociation. Et donc, le but, moi, c'était, je ne veux pas de la question de la négociation, je ne veux pas perdre du temps à négocier des augmentations et je ne veux surtout pas la toxicité du « c'est le chef qui décide » et tout le monde qui regarde derrière ce qui se passe. Le chef, il décide de toute façon le salaire, mais c'est la façon de le faire. Et donc, je cherche une grille égalitaire. Égalitaire, ce n'est pas dans le sens fantasmé du communiste où tout le monde a le même salaire, c'est dans le sens, pour un même poste, une même performance, on a une même rémunération. Et ça paraît évident, mais dès que vous parlez négociation et gestion en cas de besoin, peut-être qu'on a absolument besoin de quelqu'un sur ce poste-là, il est vide, on va le payer cher, alors que s'il était arrivé six mois avant, on ne l'aurait pas payé cher. Et donc, le but, c'est vraiment la même rémunération, on va limiter les biais, on va limiter les discriminations. Je dis limiter seulement, ça ne les empêche pas. Si les critères de la grille sont subjectifs, on peut encore avoir beaucoup de biais de discrimination, mais au moins, ils seront exposés et on pourra en discuter. Et avoir la grille, ça va vous permettre de motiver les différences et de savoir pourquoi vous êtes payé et pourquoi quelqu'un est mal payé ou moins bien payé. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir les débats et pour vous donner les débats classiques. Ici, on est à Lyon. Je pense qu'il y a quelques Parisiens, certainement. En tout cas, d'habitude, il y en a. Pourquoi on paye les Parisiens plus cher ? Ou inversement ? Pardon ? Oui, très bien. Ça veut dire que tu payes plus cher ceux qui habitent en centre-ville de Lyon par rapport à ceux qui habitent en périphérie de Lyon ? Non. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Je ne suis même pas à dire que ce n'est pas bien. Je suis à dire que c'est un enjeu qu'il faut débattre et qui n'est pas une évidence. Et donc, c'est un choix structurel. Et ces choix structurels, à partir du moment où ils sont exposés, on peut les débattre, on peut s'accorder, on peut se dire, dans notre collectivité qu'est l'entreprise, on fait ce choix-là et on est tous alignés là-dessus. Et tant qu'on n'a pas la grille, on ne peut pas le faire. Et les petites inégalités, c'est plein de petites bombes à retardement qui vont sabrer la motivation, l'implication, etc. La deuxième partie derrière, c'est montrer le chemin de carrière. Et moi, c'est ce qui m'a motivé à aller bousculer la grille de départ. C'est le chemin de carrière. Les gens ont besoin d'avoir une aspiration de où est-ce que je vais aller et où est-ce que je vais progresser. Et la première grille que je vous montrais, elle est super pour savoir où est-ce qu'on va au niveau salaire. Elle est très mauvaise pour savoir où est-ce que je vais au titre personnel. Qu'est-ce que je vais devenir et où est-ce que je vais. Si on peut avoir l'impression de stagner et juste d'avoir le salaire qui augmente, mais de ne pas progresser, de ne pas savoir où on va. Et donc, il faut que j'ai une grille qui me permette de montrer comment la personne progresse, où est-ce qu'elle progresse, à quelle vitesse et de manière transparente. C'est-à-dire que c'est non seulement montrer que tu as progressé, mais aussi éventuellement te montrer que tu n'as pas progressé et donc pouvoir te le dire franchement pour que les choses changent. Et pour ça, à l'origine, ce n'était pas prévu pour les grilles de salaire. Mais on a commencé à créer des niveaux de compétences, faire une évaluation de performance. Je pense que quasiment tout le monde a des évaluations annuelles. Mais les évaluations annuelles, je sais qu'il y en a beaucoup en SS2i, c'est très arbitraire du manager qui met plein de critères et qui dit c'est bien, c'est pas bien. Là, le but, c'est vraiment d'aller faire une grille de compétences et expliciter ce qu'on attend à chaque niveau et expliciter pourquoi tu es au niveau, pourquoi tu n'es pas au niveau. Et l'évolution de salaire, elle n'est pas suffisante pour ça. Et donc, voilà un petit peu ce qu'on a fait. Je sais, c'est un petit peu moche comme ça. C'est créer des niveaux, on part de junior, on a confirmé, expérimenté, senior. C'est très arbitraire les noms et j'ai regretté les noms juste après parce que senior, je sais qu'en SS2i, c'est quand on a 3-4 ans, on est senior. Mon senior, moi, il est plutôt vers les 8-10 ans. Et donc, c'est pas tout à fait aligné au marché. Si vous refaites la même chose, moi, je conseille plutôt ce que font d'autres, c'est des niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4 ou ABCD, je sais pas. Vous verrez pas mal de startups qui sont plutôt sur des niveaux neutres et pas délibellés. Et derrière, on a deux tracks de leadership. On en a une technique et une management. Je me vais pas beaucoup plus loin là-dessus. C'est juste pour vous montrer les deux choix. C'est le fait de faire des niveaux et donc de savoir ce qu'on met derrière. Et typiquement, on a fait un vrai choix de notre côté. C'est le manager, ici. Il a au moins le niveau technique du développeur senior. Je sais pas si c'est pareil partout. C'est une vraie question chez nous. Ça l'est toujours. Et donc, ça permet d'expliciter ce type de choix pour savoir où on va. Et donc, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Ça, c'est la façon dont on le formalise. Alors, j'ai pris que les libellés. En fait, il y a une grosse grille d'une vingtaine de critères. Et après, sur mes niveaux, j'ai dans chaque case un gros libellé qui explicite ce que ça veut dire, le croisement de qu'est-ce que c'est qu'un junior, par exemple, sur l'impact d'un junior, sur la qualité d'un junior, et ainsi de suite. Et ça permet aussi de formaliser les paliers. Les paliers, le but, c'est se dire à quelle vitesse on progresse sur ces paliers. Et là, je vous donne quelque chose de très arbitraire en termes d'années d'expérience. On l'a fait un peu plus complexe et on a commencé par étalonner la grille et dire où est-ce qu'on est sur cette grille-là. On a fait l'évaluation pour tout le monde et on a regardé par rapport à la zone d'expérience. Et ça nous a donné à peu près 60% qui sont dans cette zone rouge, 20% au-dessus, 20% en dessous. Donc on s'est dit, ça y est, c'est assez bien étalonné, on est tombé magiquement parfait. Si ce n'était pas le cas, on aurait peut-être revu un peu nos niveaux. L'idée, c'est qu'en moyenne, on passe un niveau tous les 3 ans, donc suffisamment fréquent pour que quand même les gens aient l'impression de progresser. Si c'est au bout de 5 ans, en fait, les gens restent 3 ans dans la boîte et donc ils ne progressent pas. Et en même temps, on ne peut pas le faire tous les ans non plus parce que sinon, ça demande d'avoir une grille avec 10 colonnes et 10 niveaux différents et arbitrer ce que c'est qu'un niveau. Ça fait trop peu de différence et on commence à rentrer dans la négociation. Alors, je te montrerai après. Et donc, l'idée, c'est effectivement, on va se positionner sur les cases rouges et qu'est-ce qui se passe si j'ai un confirmé qui a 10 ans d'expérience ? La grille ne le dit pas. Et en fait, j'ai toujours le même problème que j'avais avant, c'est-à-dire, je ne peux pas faire rentrer des gens qui ont potentiellement un niveau inférieur à leur classe d'âge. Si j'ai quelqu'un qui arrive en junior et qui a 40 ans d'expérience parce qu'il n'a pas progressé depuis 40 ans, je ne vais pas pouvoir le faire rentrer dans cette grille-là. Ça va continuer à me poser problème. J'ai ça, j'ai les questions des reconversions. En réalité, on s'est pris trois exceptions à cette grille. On s'est dit, parfois, on va recruter des gens qui ont un niveau un petit peu inférieur par rapport à ce qu'on cherche parce qu'on a l'impression et la confiance sur le fait qu'ils vont rattraper leur retard. Ça peut être des gens qui ont été dans un mauvais environnement, dans un environnement technique qui n'est pas bon. et quand on va les mettre chez nous, on va se dire qu'ils vont rattraper le truc. On a des gens qui sont en reconversion. On fait le choix de notre côté de valoriser les reconversions. C'est-à-dire, on valorise l'expérience qui vient avant la reconversion. On la valorise à moitié. C'est-à-dire, en gros, quelqu'un qui a fait du service en salle en restaurant pendant 10 ans, on va lui compter 5 ans d'expérience quand même. Mais du coup, ça va forcément le faire décaler un peu. Et donc, on sait que ces gens-là, ils vont se décaler un petit peu. Et de la dernière partie, c'est les seniors. Je ne demande pas que mes seniors passent tous en leadership et passent tous en management. Ce n'est pas l'objectif. Et donc, on sait qu'on peut avoir des seniors qui auront 20, 40 ans d'expérience à terme. Maintenant, on a quand même cette problématique de je ne veux pas recruter un junior à 40 ans d'expérience. Et donc, ce qu'on se dit, c'est qu'on va recruter que sur les zones rouges. Et si je recrute sur la zone rouge, j'ai des gens qui vont progresser plus rapidement. Et j'ai des gens qui, une fois qu'ils sont là, vont progresser moins rapidement pour plein de bonnes et mauvaises raisons. Peut-être qu'on ne les forme pas assez bien. Peut-être qu'ils ont un souci perso ou plein d'autres choses. Et donc, si on veut garder notre niveau technique global ou en tout cas l'augmenter, il faut qu'on recrute au moins sur la zone rouge parce qu'on sait qu'il y en a certains qui vont progresser moins vite que prévu. Et si on recrute en dessous, au final, je vais réduire ma compétence. Est-ce que c'est clair jusque-là ? Oui, allez, j'avance un peu plus vite. Moi, je suis ingénieur, donc j'ai envie de faire des choses super complexes. Je vois quelqu'un qui sourit et qui j'ai travaillé, donc elle sait que je fais des trucs trop complexes. Et moi, c'est encore pire. Je fais des formules gigantesques. Donc j'ai commencé par faire une formule gigantesque en regardant l'impact des gens, l'expérience, l'attention sur le salaire, le métier, etc. Et puis, j'ai été encouragé là-dessus parce que j'ai vu des formules gigantesques. Il y en a qui font ça. Donc on n'a pas appliqué ça. Je me suis fait rattraper par la patrouille, et tant mieux. Ça, c'est Ayer Suite qui fait ça. Et il y a une vraie dimension du « il faut garder quelque chose de simple ». Et si vous n'avez pas quelque chose de simple, vous aurez plein de débats, vous aurez plein de questions. Il vaut mieux quelque chose d'imparfait, mais de faire des vrais choix, tranchés, basiques. Et là-dessus, on avance. Allez, ça, c'est la théorie. Et je vais passer sur la dernière partie rapidement. Comme ça, après, on pourra se faire des questions. Une fois qu'on a ça, il faut mettre des chiffres dessus. Parce que je ne vous ai pas parlé de chiffres. C'est facile de parler sans les chiffres. Et honnêtement, c'est là où il y a eu le vrai débat. Et je dois avouer que je me suis pris les pieds dans le tapis la première fois parce que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, cette illustration. On dit que sur le marché du travail, il y a trois marchés. Et donc tous les benchmarks qui vous donnent une moyenne ou une médiane, vous pouvez les jeter à la poubelle. Je suis désolé de le dire comme ça. Il y a le marché des locaux, c'est-à-dire ceux qui regardent leur concurrence directe, locale. Il y a le marché local, ceux qui regardent... Je suis à Lyon, je vais regarder tous les salaires de Lyon, mais les salaires de Lyon, pas ceux de San Francisco. Et il y a le marché global, c'est les Google, éventuellement les Datadog et quelques autres, qui vont devoir se positionner par rapport à la globalité, France, plutôt Europe ou monde. et ces marchés ne sont pas structurés du tout de la même façon. Et je ne peux pas me comparer à Google en étant la startup à Lyon. Pour être très simple. Et il faut que je sache dans quel marché je m'inscris et pourquoi je vais m'inscrire dans ce marché-là. Parce que forcément, j'ai toujours tendance soit à ne pas vouloir payer, à me dire, je vais aller tout au bout dans le T1, soit à vouloir bien payer, aller dans le T3. Mais dans aucun cas, la moyenne de tout ça, elle a un sens. Éventuellement, on peut faire la moyenne des T1, la moyenne des T2, la moyenne des T3, mais la moyenne globale, elle n'a pas de sens. Le second effet, c'est la visibilité. Les salariés voient les entreprises qui recherchent. Donc déjà, ça met un gros biais. Celles qui ne recherchent pas, elles ont potentiellement des salaires qui sont différents. Ils voient les entreprises souvent les T2 et les T3 parce que c'est ça qui a terre l'œil, parce que c'est eux qui mettent de l'effort en recrutement parce que c'est eux qui ont de la visibilité sur les réseaux. Ils voient aussi les offres qu'on leur pousse et donc forcément, les recruteurs qui sont plus agressifs et s'ils sont plus agressifs parce qu'ils ont un besoin de recrutement plus fort, donc ce n'est pas forcément représentatif du marché. Et encore plus que ça, c'est là où ils connaissent le salaire, c'est les recruteurs qui poussent souvent des T2 et des T3, mais en plus, qui ont un avantage salarial parce qu'ils vous mettent le salaire en premier. Les autres, ils ne vous disent pas le salaire. Et donc, chaque fois que vous recevez une offre, vous recevez une offre qui est biaisée sur 3 ou 4 critères et qui vous fait croire que le marché est très élevé alors qu'en fait, il ne l'est pas tout le temps. Et la dernière partie, c'est qu'en plus, la perception de tout le monde est biaisée, la mienne aussi, et donc si je reçois, alors je suis désolé, c'est mal, mais si je reçois une offre d'intégration WordPress, ça ne correspond pas du tout à mon métier, à ce que je fais aujourd'hui, je vais l'écarter et ne pas la prendre en compte. Si je reçois une offre d'une super direction d'une boîte qui fait 3000 personnes, ce n'est pas mon métier, ce n'est pas ma compétence et pourtant, je vais la retenir quand même. Et donc, je vais retenir les plus forts et je ne vais pas retenir les plus faibles. Et donc, me baser sur ce que je vois ou ce que je crois voir du marché est aussi super biaisé. Et le Covid a en plus accéléré ça parce qu'on s'est tous mis à faire du télétravail et donc on a tous les boîtes parisiennes ou les boîtes du marché global qui sont venues s'inscrire dans le marché lyonnais avec des salaires qui sont différents. mais tout le marché lyonnais ne paye pas au niveau du T3 et je ne peux pas m'aligner sur le T3. Et donc, il y a une vraie question de savoir où est-ce que je vais aller. Je ne peux pas me baser sur les offres reçues, je ne peux pas forcément me baser sur la concurrence non plus parce que chaque boîte est un peu unique. En tout cas, nous, on a essayé de voir un peu qui avait une scale-up de 250 personnes en bonne progression autour de nous et à l'époque, sur Lyon, il n'y a pas grand monde déjà et puis après, si on enlève ceux qui viennent de faire une levée de fonds, ceux qui ont des cycles de on croit et puis on licencie, ce n'est pas ce qu'on veut faire, on évite aussi. Au final, il ne reste plus grand monde. Et donc, se baser sur la concurrence, ce n'est pas super facile. Je n'ai plus que les benchmarks, mais les benchmarks, je vous ai dit, c'est pourri. Je caricature, mais voilà. Et donc, j'ai une vraie problématique. Au départ, je m'étais basé sur deux choses qui sont un benchmark qui s'appelle Figures. Figures, ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent à toutes les boîtes d'aller regarder leur benchmark sur lequel ils font des médianes, des percentiles et plein de choses. Et si tu veux ce benchmark, non seulement tu payes, mais en plus, tu dois mettre tous les salaires de ta boîte dans leur outil. Ça marche assez bien comme système. Du coup, ils ont des vraies données et on peut trier sur plein de choses. Je vous montrerai plus tard, je crois qu'il était là. Et moi, j'avais ça, j'avais data recrutement qui était quelque chose de très global, qui montre aussi un benchmark public. Et puis, je m'étais basé là-dessus. J'ai mon président qui est venu me voir avec un autre benchmark qui était 20% en dessous et en fait, on s'est planté là-dessus parce qu'on n'a pas su arbitrer correctement en quoi on avait confiance. Il y a une chose sur laquelle on s'est dit qu'on avait confiance, c'est la pente. Je ne sais pas si vous venez, la première grille, on avait 2500 par année d'expérience. C'est une pente. Et sur tous les benchmarks, on avait quand même une pente assez claire qui a été assez commune à tout et qui, par chance ou parce qu'ils avaient très bien fait leur boulot avant, je ne sais pas, correspondait à peu près à ce qu'on avait. C'est-à-dire, on avait à peu près cette pente-là. Ça nous a dit sur notre grille, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu garder une partie en progression automatique. Quand j'ai proposé aux gens « Allez, on passe en salaire par niveau », on m'a dit « Écoute, la promesse, c'était l'automatique quand je suis arrivé. Ça ne me met pas confort. Et en même temps, si on garde que l'automatique, les gens n'étaient pas confort non plus. On a fait du 50-50. et on s'est dit « Je veux progresser de moitié de 2500, c'est 1250, à l'expérience et pour moitié à la progression. Et si on fait un niveau tous les trois ans, ça fait 3750. Et ça fait que le jour où j'ai un changement de niveau, vu que j'ai les deux, ça me fait 5000 euros. Donc ça, c'est ma pente. Et celle-là, on a fini par la garder en se disant « Écoute, c'est à peu près la bonne. au moins sur les 10-15 premières années. L'intuition, c'était que c'était logarithmique et la réalité qu'on a vue sur les benchmarks, c'est que ça ne l'est pas. C'est assez constant. Après, sur 20 ans, c'est plus compliqué. Sur 40 ans, je n'en sais rien. Mais au moins, pour la plupart, c'est bon. Et donc, on a utilisé Figures dont je vous ai parlé. C'est l'instant pub. Je n'ai pas de commission. Mais s'il y a un benchmark que je recommande, c'est plutôt celui-là en ce moment. Et, pardon. Il y a plein de boîtes. Il n'y a pas que celle du logo. Ils mettent les logos qui sont très orientés startups, scallops, il y a aussi des ESN. Il y a un peu moins de grands groupes. Ça nous convient à nous. Ça ne veut pas dire que c'est celle que je vous recommande à vous si vous êtes dans un grand groupe, si vous êtes dans l'administration publique et ainsi de suite. Mais pour notre marché, notre représentation, c'est quelque chose qui nous correspondait bien. L'outil est assez bien fait. Donc là, je vous mets une capture de leur site web parce que je ne sais pas si j'ai le droit de mettre d'autres choses. mais je vais chercher le métier, je vais chercher la localisation, je peux mettre des filtres en fonction de la taille d'entreprise, du domaine d'activité, du financement, de plein de choses. Je peux lui demander si je veux la médiane, le 75%, le 40%, et ainsi de suite. Je peux aller loin. Je vois les écarts. Je peux faire en salaire de base ou en salaire avec variable et ainsi de suite. Honnêtement, il y a trop de choses. Et on a fait quelques découvertes. Moi, j'ai commencé par jouer avec l'outil. J'ai voulu mettre plein de critères. Plus on met de critères, moins il y a de gens dans la base. Et après, c'est plus représentatif de rien du tout. Parce que quand vous faites des échantillons sur 10 personnes, il n'y a plus rien. Et en jouant un petit peu, on a remarqué que en réalité, la taille d'entreprise, pour notre marché, ça ne joue pas vraiment. Que le domaine d'industrie, ça ne joue vraiment pas non plus. Le round de financement, en réalité, pas tant que ça. Et contrairement à ce qu'on croit, les boîtes qui ont super progressé, qui ont fait trois levées de fonds, elles ont plutôt tendance à payer un petit peu moins que les toutes nouvelles. Et on a un critère qui est resté, qui est la géographie. Et donc, je vous disais Paris et pas Paris. Ça, ça joue. C'était très frustrant pour moi. Je n'avais pas envie. Et on a vu trois zones. On a vu Paris, Remote et le reste de la France. L'outil est structuré comme ça aussi. Peut-être qu'il y a plus de structures. En tout cas, c'est celle qu'on a vue. Et si je mets une moyenne générale, en fait, tout ce que je fais, c'est faire une moyenne sur trois populations très différentes. Et ma moyenne, elle ne dépend pas du marché. Elle dépend de la composition de mes trois groupes. Est-ce qu'ils ont plus de Parisiens ou moins de Parisiens ? Et donc, s'ils rajoutent une grosse boîte parisienne, finalement, ma moyenne, elle va changer. Et donc, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, il a fallu qu'on fasse un choix. Il a fallu qu'on se dise est-ce qu'on veut s'aligner sur Paris, est-ce qu'on veut s'aligner sur le remote, est-ce qu'on veut s'aligner sur le reste de la France. On est à Lyon, on s'alignait sur le reste de la France et on s'y dit c'est bien comme ça. Très arbitraire. Et on préfère se dire qu'on paye très bien pour le reste de la France plutôt que de se dire qu'on va tenter de s'aligner sur Paris et en fait, ne pas jouer avec. Et derrière, il vient la stratégie parce que le but, c'est quand même de poser un chiffre. Et je vous ai dit, on avait un petit peu un côté élitiste de se dire on ne veut pas recruter tout le monde et on veut se placer bien sur notre zone rouge et de se dire si quelqu'un progresse moins vite, c'est peut-être qu'on ne va pas l'embaucher parce qu'on n'a pas forcément une assez grande confiance qui va progresser vite dans la suite. Ce qui est peut-être le cas, mais en tout cas, on fait un pari. Et on avait déjà ce discours de attends, si tu nous dis que tu recrutes au-dessus du marché, il ne faut pas que tu nous dises que tu nous alignes sur la médiane ou sur la moyenne parce que du coup, tu n'es pas cohérent entre ce que tu veux en recrutement et combien tu payes. Et une fois qu'on s'est dit ça, parce que finalement, le benchmark, tout le monde se dit je vais prendre la médiane ou la moyenne. Une fois qu'on s'est dit ça, on est toujours dans la mouise parce qu'on ne sait toujours pas quel chiffre on met. On a fonctionné sur quelle est la stratégie. En gros, où est-ce qu'on veut se placer là-dedans ? Avec un petit peu d'intuition du combien on aimerait quand même monter les salaires. Et on a fait un choix, nous, et je ne vous dis pas que c'est le bon, je ne vous dis pas que c'est celui à reproduire, mais on a dit nous, on veut se positionner au 75%. Donc on veut payer mieux que les trois quarts de notre marché lyonnais orienté Startup Scalop. Ce qui est déjà beaucoup, vous ne pouvez pas vous placer à 99, 99, ça vous met sur des choses stratosphériques. Mais ça semblait cohérent vis-à-vis de notre choix et il y avait un joli effet qui se coule qui est que le 75 de Lyon correspondait à peu près à la médiane France et donc ça nous permettait quand même de recruter des gens qui étaient sur Paris ou qui étaient ailleurs avec une bonne justification du, écoute, on n'est peut-être pas les meilleurs payeurs mais on paye correctement pour ce marché-là aussi. Et après, ça c'est la partie salaire pur, mais on a aussi d'autres choses, on a les BSPCE, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est les BSPCE. On parle d'intéressement à la valeur créée dans la boîte, je suis sûr que vous entendez parler de stock option, c'est similaire mais c'est le mécanisme français avec la défiscalisation et tout ce qu'il faut. et donc je vous mets la grille parce que je sais que tout le monde va vouloir prendre une photo. Ça, c'est celle où on est arrivés aujourd'hui. Je ne vous dis pas que ça ne changera pas. Probablement, ça ne peut pas descendre, quoique, voilà, je n'en sais rien. Oui, probablement, probablement. Mais je fais le pari que ce n'est pas le cas quand même. Si tout le monde s'aligne sur le plus haut, effectivement, ça monte, on a de l'inflation. Il y a eu des périodes où c'était ça. C'est probablement ce qui s'est passé à San Francisco. Je pense qu'à Lyon, on n'en est pas là. Et ce n'est pas la bonne solution. C'est la solution qu'on a trouvée vis-à-vis de nos besoins. J'insiste parce que ce n'est pas la même chose. Ok, nickel. Et il y a encore des enjeux. Là, je vous ai pas... Il y a sur les postes de leadership et de management. Comment on paye le leadership tech par rapport au leadership humain ? Est-ce qu'il faut que ce soit moins bien payé, mieux payé ? On a tenté de se placer par rapport au marché, donc de retirer nos biais et nos envies. Et le marché nous a donné à peu près ça. On n'a pas de variable. Vrai choix historique de la boîte, mais je confirme, le variable, c'est très bien pour les rôles d'exécution sans du tout aux connotations négatives. Mais si tu fermes des cartons, tu peux être incité à fermer des cartons plus vite. Pour tout ce qui est intellectuel, le variable a plutôt un rôle contre-productif. Donc pas de variable, c'est que du fixe. Et du coup, j'inclus que le salaire. Je n'inclus pas les BSPCE ou le reste parce que je ne sais pas le valoriser de cette façon-là. Oui ? On ne factorise pas l'inflation. Je ne peux pas factoriser l'inflation parce que je ne sais pas ce qu'elle va donner. Et typiquement, en ce moment, elle est de 4%. Donc si je mets l'inflation dans mes augmentations annuelles de 4%, l'année prochaine, si ça tombe à 2%, je vais être en mer des grèves. Je vais commencer à payer très cher les gens. Et donc, je ne factorise pas l'inflation. L'inflation, elle se fait via une évolution de la grille. Et à partir du moment où on a fait ce choix de se baser sur un framework avec des vrais choix de type on a pris un benchmark qui est suffisamment solide qui va être suivi dans le temps parce que les chiffres, du coup, ils sont suivis sur figure parce que c'est vraiment ceux des entreprises, qu'on a notre stratégie de type, on se fonctionne sur 75% et qu'on réapplique notre stratégie l'année prochaine ou deux ans après, on voit ce qui change et on fait évoluer la grille de la même façon. Alors, le choix du 75 date d'octobre, donc c'est encore récent, mais a priori plutôt tous les années. Pas d'engagement, je dis ça à mes futurs collègues, je ne sais pas, on va voir. Oui ? Oui ? Du coup, tu le verras parce que je peux avoir quelqu'un qui est confirmé à trois ans d'expérience et quelqu'un qui, au contraire, va avoir beaucoup plus d'impact, on va lui dire que lui, il est expérimenté, il va sortir de la zone rouge et il va aller en avance sur sa classe d'âge. Et je n'ai pas de problème avec ça, au contraire, dans ce sens-là, j'ai plutôt envie. Et s'il se trouve que je paye tout le monde avec quatre ans d'expérience au niveau senior et que c'est justifié parce que par rapport au marché, j'ai vraiment des gens qui progressent plus vite, je serai super content. Je ne demande que ça. Oui ? Oui ? Oui. Alors, je n'ai pas les chiffres là et je ne sais pas si je peux les dire. Mais oui, ça a augmenté certains très significativement. en fait, la structure de la grille, on l'a faite il y a un an et demi avec des benchmarks un peu manuels, on va dire. Et la réévaluation, on l'a faite l'année dernière. Et là, on s'est basé sur le benchmark avec la stratégie que vous avez donnée. Voilà. On ne peut pas réduire les salaires en France et puis en plus, je n'ai pas envie. Voilà. 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 Non. Je n'ai pas d'enveloppe, justement. Le fonctionnement par enveloppe, c'est les fonctionnements que je vous ai donnés qui sont très arbitraires et puis du coup, le manager, il doit saupoudrer. Il y a plein de stratégies de savoir si tu dois saupoudrer ou si tu dois plutôt dire je vais tout investir sur une poignée de gens et du coup, les autres, ils n'ont rien. Honnêtement, le but, c'est de sortir de ça. Je ne veux pas de négociation de ce type-là et donc je veux regarder par rapport à ce que les gens m'apportent, par rapport à la valeur, je vais fixer ça et après, la part du budget de l'entreprise, je ne sais pas si on l'a quelque part. Après, ça se calcule parce que du coup, tu connais les salaires potentiels mais je ne sais pas si on l'a quelque part formalisé. Ok. Et vous avez vu, j'ai superbement ignoré plein de choses et en gros, tout ce qu'on m'a dit au début, qu'est-ce qu'on fait avec l'apprentissage, qu'est-ce qu'on fait avec les stages, qu'est-ce qu'on fait avec les reconversions, j'en ai parlé un petit peu. Et j'en ai mis quelques-uns là et je vous propose de passer aux questions parce que je sais qu'on ne traitera pas tout mais comme ça, on voit ce qui vous intéresse et on en parle tous ensemble. Qu'est-ce qui arbitre le changement de statut ? Alors, je ne peux pas vous la montrer là parce que je ne l'ai pas préparé et je n'ai pas de réseau mais on s'est fait une grosse grille avec nos différents niveaux. Si je prends le contributeur individuel, nos quatre niveaux, c'est junior, confirmé, expérimenté senior sur une vingtaine d'objectifs qui aujourd'hui sont mélangés compétence, performance et on veut tenter de séparer un peu ça et du coup, ça nous fait un gros tableur et dans chaque case, on a ce qui correspond qu'est-ce que ça veut dire avoir fait des tests correctement pour un confirmé et là, on décrit la chose et du coup, dans la revue annuelle, on voit ça avec les développeurs et on dit ça, oui, tu le fais bien ou ça, tu ne le fais pas bien et ça nous donne le niveau. Il y a forcément un peu de débat, il n'y en a pas tant que ça parce que je ne vais pas dire que c'est bien fait mais en tout cas, le débat se fait sur le est-ce que je suis aux attentes et est-ce que je le fais bien et pour ça, on a un processus un peu plus complet avec ce qu'on appelle les 360, c'est-à-dire des avis, des collègues, etc. Et aujourd'hui, c'est une étape qui est lourde, qui est longue mais sur laquelle on n'a pas un ressenti de mal faire les choses parce que justement, on est passé sur on a objectifé la chose plutôt que se baser simplement sur je suis content, je ne suis pas content. Les cases rouges ce que je vais vous montrer c'est le recrutement. J'insiste, une fois que vous êtes rentré, il n'y a plus de cases rouges pas cases rouges. Pardon ? Ils les voient ? Si, ils les voient, ils regarderont la vidéo d'ailleurs, ils les voient. Mais pour être franc, ce n'est plus l'objet. C'est-à-dire qu'après, on ne va plus regarder ton nombre d'années d'expérience en te disant là, tu n'es pas au bon endroit. Ce n'est pas le sujet. Mon but, c'est de te faire progresser le plus possible. Ceux qui ne progressent pas pendant longtemps, oui, je vais avoir un problème quelque part. Mais le problème, ce n'est pas par rapport à la classe d'âge, c'est parce que tu ne progresses pas. Le plan de carrière, c'est qu'on veut monter tout le monde en senior. Mon but, c'est de faire monter tout le monde en senior. Peu importe l'âge que tu as, l'expérience que tu as, on va essayer de te monter en senior. Et une fois que tu es en senior, moi, j'aimerais bien que tu montes en leadership parce que c'est là où il y a le plus d'impact. Mais pour le coup, la pression, elle est un peu moins faible. Je ne sais pas si formation, c'est le bon terme. Apprendre progression. Oui, il y a un plan de progression. Mais ça, c'est le rôle du management. Le rôle du management, ce n'est pas de donner des salaires, c'est de faire progresser les gens. Oui, bien sûr, on va t'y amener. Oui, bien sûr. Alors, la performance, c'est un gros sujet et je n'ai pas trouvé le... Je vais répéter la question. Tu es en mi-temps thérapeutique, c'est ça ? Comme ça, il y a le micro et ils l'entendent. La performance, c'est une grosse question. C'est une grande question. Je ne sais pas évaluer la performance de manière super objective avec un chiffre. Je les ai, les chiffres. le combien de pull request tu fais dans le mois. Mais en fait, il y a tellement de biais partout que non, ce n'est pas la bonne solution. Et donc, la performance, on la gère via cette grille de est-ce que tu fais bien tes tests ? Est-ce que tu as l'impact au bon endroit ? Est-ce que tu challenges le produit ? Et ainsi de suite. Et ça, ce n'est pas mesuré en nombre. Et donc, normalement, c'est plus ce que tu fais en termes d'action et ça devrait passer sur le mi-temps aussi. Honnêtement, on n'a pas de mi-temps aujourd'hui durable. Et donc, je ne me suis pas posé plus la question que ça. On a des 80%. Sur les 80%, ça ne change rien sur la grille. 50%, je ne pense pas que ça change. Mais je ne me suis pas posé la question. Je n'ai pas envie d'assurer non plus. Est-ce que je suis capable de faire une exception si j'ai quelqu'un qui a une super propre à l'en face ? Oui, je suis capable. Non, je ne vais pas le faire. Parce que si je commence à faire des exceptions, je dis ma grille, elle ne sert à rien et je vais jouer à la négociation qui était le truc d'en face. Et donc là, il y a un vrai choix et qui n'est pas facile au recrutement. Au recrutement, il y a des gens que j'ai envie d'avoir et à qui on va dire non. Pour 1 000 ou 2 000 euros, ça m'embête, mais moi, je suis en plus quelqu'un qui aime bien les règles. Mais indépendamment de ça, l'outil sert à ça. Et donc, si on commence à rentrer dans la négociation, l'outil ne sert plus à rien. Et après, les gens vont se rendre compte. Ils vont dire oui, mais attends, tu as placé la personne au niveau supérieur parce qu'on en avait besoin. et du coup, on va réduire les attentes du niveau supérieur parce que les gens vont se comparer à lui. Tu fais tout exploser. Et donc, le coût de perdre quelqu'un est inférieur au coût de faire tout exploser la grille. En tout cas, mon sentiment aujourd'hui. Oui, Agnès. Est-ce que je... Ah, quelqu'un qui part en congé maths, est-ce que je compte l'expérience ? Oui. Oui. Non, non, je ne retire pas les six mois d'expérience. Pour l'instant, ça n'a jamais été fait chez nous. Oui. Oui. Alors là, je vous montre les développeurs parce que c'est moi qui l'ai fait, donc je sais comment le faire et pourquoi je l'ai fait. Derrière, ça a été étendu aux autres fonctions de la société. Pas sur la même grille. Du coup, chaque métier a sa grille qui est faite de la même façon. En fait, vous avez vu, nos colonnes, elles sont sur 3750. Donc, on a pris les mêmes types de colonnes et on a juste décalé les gens. On a gardé les mêmes pentes pour tous les métiers de cadre. Et après, sur les métiers de non-cadre, ils ont une grille à part qui fonctionne différemment. Après, je suis sur une scalope. Donc, nos métiers, c'est essentiellement quand même des cadres aussi. Je ne vais pas définir ça. C'est pour ça que je trace mes zones rouges. Au recrutement, ça serait trop compliqué d'étalonner une grille sur 20 critères. On les voit plus qu'une heure quand même. On fait un vrai test technique qui est long, peut-être trop, avec un débrief derrière et un petit peu revue de code. Et d'ailleurs, on a encore un entretien qui est plus valeur. On va dérouler d'autres choses. Mais oui, on ne peut pas évaluer la capacité technique de quelqu'un sur si peu. On va fonctionner dans l'autre sens. On va te placer sur la zone rouge en fonction de ton année d'expérience. et après, on va t'évaluer là-dessus. Donc, si tu as 5 ans d'expérience, on va t'évaluer comme un expérimenté. On va te donner le test et on va attendre des choses d'expérimenté sur le test. Et c'est là où on va dire ça colle, ça colle pas. Et si ça colle pas, on s'arrête là. Je ne prends pas en confirmé. Non, parce que si je le prends en confirmé, il va se retrouver en dehors de la grille et j'ai dit que je ne prenais pas en dehors de la grille. Je m'autorise à faire le contraire, à dire éventuellement si j'ai quelqu'un d'exceptionnel, je peux l'avancer d'une case et dire effectivement, je vais le prendre en senior. On va plutôt avoir tendance à ne pas le faire et à se dire on te promet que si on voit que tu es senior au bout de 3 mois, on te décale et on l'a fait. Donc, je suis très confiant qu'on sait le faire. Mais je préfère le faire dans ce sens-là parce que si tu prends quelqu'un qui est surévalué, tu vas être obligé de lui dire en fait, ce n'est pas le cas et je m'ai fait un tapis de décès alors qu'en fait, il aurait accepté d'être en cran en dessous. Donc, je préfère le recruter sur la zone rouge et après, si vraiment, il y a un cas exceptionnel, on sait le traiter. Aujourd'hui, on s'est toujours dit on sait le traiter et on ne l'a jamais fait donc peut-être qu'on n'en aura jamais besoin. Je n'en sais rien. Une ou deux questions. Allez. On est dans Syntec et les minimums Syntec sont assez bas par rapport au marché donc la question ne se pose pas trop. On ne se prend pas la tête avec tout ça. Je recrute des ingénieurs logiciels. S'ils ont fait de l'ingénierie logicielle, je compte comme expérience. S'ils ont fait du service en salle, je compte quand même quelque chose. Je compte pour moitié parce que je vais compter les reconversions. Si c'est quelqu'un avec la tête bien faite et c'est ça qu'on essaie de recruter, la techno, il s'y fera. Il aura quand même pris du recul sur d'autres choses et ça passe. Nous, on a une seule techno en interne mais on recrute des gens qui potentiellement n'en ont jamais fait. On s'autorise à prendre un senior qui a fait du .NET et à le mettre sur du JavaScript et à se dire si effectivement c'est un senior, il va être capable de travailler sur plusieurs langages et de se mettre au langage assez rapidement. Ce n'est pas une expertise du langage qu'on cherche à avoir, c'est une expertise du travail, de la compréhension, de comment on code, etc. Et si c'est un junior, d'autant plus il n'a pas grand chose à rattraper. Donc en fait, ça tient. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada